Et bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui ? Bon alors, on sait tous que les drones c'est souvent réservé aux professionnels, c'est encombrant, c'est super cher. Bullshit ! Ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter le tout simplement nommé CX-10C ou comme j'aime l'appeler, le plus petit drone au monde qui a une caméra embarquée. Et surtout, c'est l'un des moins chers du marché. Il a un oeil chauve-souris. Maintenant, nous allons passer rapidement les caractéristiques techniques de ce petit drone. Il fait 40 cm sur 40 cm, c'est un mot petit carré, qui pèse 15 grains. Enfin un drone à ma hauteur, les petits comprendront. Sans oublier le plus important, la petite caméra qui fait 0,3 mégapixels. Bon, c'est pas extraordinaire, mais vu le prix, je trouve ça déjà pas mal. Il a une capacité de vol de 4 à 5 minutes. Alors, ce drone est fourni avec des petits câbles de recharge et ça reste proportionnel au produit. Ça télécommande. Télécommande basique de drone avec le premier joystick pour ajuster la hauteur, le deuxième pour la direction et évidemment les petits boutons prendre une photo et prendre une vidéo que nous testerons tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons passer à la phase la plus intéressante de la vidéo, le crash test. Je tiens juste à préciser que c'est la toute première fois de ma vie que j'ai un objet télécommandé entre les mains. Ok, et mon chat m'attaque. Mon chat m'attaque littéralement les pieds. Bon, maintenant que le danger est écarté et que le Fela est enfermé dans ma chambre, je vais enfin pouvoir faire le test de ce petit drone avec caméra embarquée. Donc évidemment, pour enregistrer les vidéos et les photos faites avec le drone, il y a un port micro SD juste ici. Mais la carte micro SD n'est pas fournie. Pareil pour la télécommande. La télécommande marche avec deux piles. Ah, ah, ah. Donc tout simplement, il y a un bouton on off sur le drone et sur la télécommande. Ah là là, je me sens comme une maman oiseau qui laisse envoiler ses oisillons du... Wow, heureusement, ce n'était pas un oiseau en fait. Ok, on va essayer. Moi, je le trouve sympa ce petit drone, tu vois. Il est petit, il est pratique. Même s'il faut un peu de temps pour, je pense, maîtriser totalement son pilotage. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu en bas. C'est le pouce levé. N'hésitez pas non plus à réagir en bas dans les commentaires. Chaque commentaire est utile, qu'il soit positif ou négatif, ça va m'aider à avancer. Et surtout, si vous avez un produit que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en bas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez suivre les vidéos que je mets en ligne. Et surtout, je pourrais continuer à faire ces vidéos. Voilà, à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501